Pourquoi on en parle ? 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 L'hyperloop. Aujourd'hui on vous parle de l'hyperloop. Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Pourquoi ? Par qui ? Comment ? Toutes les réponses sont dans cette vidéo et bien sûr on comprendra pourquoi on en parle. Tout d'abord, c'est quoi l'hyperloop ? L'hyperloop est une capsule de 8,5 mètres de long propulsée par l'évitation. En gros c'est un train futuriste imaginé par Elon Musk. Mais c'est qui Elon Musk ? Elon Musk, 46 ans, milliardaire américain. Sa fortune est estimée à 15,4 milliards de dollars, ce qui fait de lui la 72ème fortune mondiale. Elon Musk est le président de Tesla Motors, les voitures électriques, ou également SpaceX, les fusées pas électriques du coup. Il a fait croire à tout ça ce monsieur. Elon Musk a évoqué l'hyperloop en juillet 2012. Mais ce n'est que le 12 août 2013 qu'il publie Hyperloop Alpha, qui explique en 57 pages ce qu'est l'hyperloop. L'hyperloop en fait est un train à grande vitesse, un peu particulier car elle se déplace grâce à un système de sustentation magnétique. En gros, il y a une propulsion électromagnétique qui fait qu'il se déplace car elle est dans un tube à basse pression, presque sous vide. La pression à l'intérieur du tube équivaut à l'altitude d'un avion à 60 000 mètres du sol. En quoi c'est fou ? Car l'idée du hyperloop est qu'il pourrait relier des villes en quelques minutes au lieu de plusieurs heures aujourd'hui. Par exemple, il relierait Paris à Madrid en 90 minutes, ou encore Paris-Marseille en 40 minutes, ou encore Toulouse-Montpellier en 25 minutes, contre beaucoup d'heures aujourd'hui. L'hyperloop est un projet open source, c'est-à-dire que chacun peut y apporter son idée à la conception. Mais aujourd'hui, trois entreprises se partagent la réalisation d'un hyperloop. D'un côté Hyperloop One, 300 salariés, les premiers à avoir réalisé les prototypes d'hyperloop. De l'autre côté, Hyperloop Transportation Technology, HTT, 800 salariés. Mais il y a aussi sur le marché l'entreprise canadienne Transpod. Pourquoi on en parle ? Car la société Hyperloop One a fait des essais coucouliants le 29 juillet 2007 à Apex dans le désert de Nevada. Un premier test avait lieu le 12 mai 2007 avec une pointe à 112 km heure, alors que le second essai datant du 29 juillet était encore 192 miles à l'heure, soit 309 km heure, en 5 secondes sur une distance totale de 437 mètres. Le modèle, à l'état de prototype encore, le Hyperloop One XP1, a été suffisamment testé ce 29 juillet 2017, affirme la société Hyperloop One, qui affirme également que l'hyperloop va rentrer dans sa phase de commercialisation. La société Hyperloop One espère une mise en service d'ici 2021. Mais c'est quoi la particularité exactement ? Déjà, c'est la vitesse. A sa mise en service, l'hyperloop devra se déplacer à une vitesse de 1046 km heure à 1235 km heure. La sensation à l'intérieur de l'hyperloop serait doux comme voler sur l'air. Une autre particularité serait le prix. Un aller simple coûterait 20 dollars pour la trajette de Los Angeles à San Francisco, soit 600 km parcouru en 35 minutes. L'hyperloop d'HTT partirait toutes les 30 secondes en heure de pointe avec des capsules de 28 passagers en première classe et 40 passagers en seconde classe, ce qui ferait une moyenne de 4800 passagers par heure pour la seconde classe et 3360 passagers par heure pour la première classe. En comparaison, le TGV français transporte jusqu'à 19000 passagers par heure. Donc, comparé au niveau TGV français, l'hyperloop transporterait moins de personnes par heure mais serait moins onéreux pour les âgés que n'importe quel système est déjà existant. Une autre particularité serait que l'hyperloop s'alimente uniquement par énergie solaire et éolienne. Donc, niveau pollution, c'est plutôt vert. Notons également que l'énergie du freinage de l'hyperloop servirait à recharger les batteries. En conclusion, l'hyperloop se veut être le cinquième moyen de transport moderne après l'avion, le train, l'automobile ou le bateau à moteur. Notons également qu'Elon Musk, à l'origine du projet hyperloop, organise chaque année un concours destiné à améliorer les hyperloop. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo et bien sûr tu peux la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada